Bien se loger n'est pas seulement un droit fondamental, c'est le socle, vous savez, c'est le socle de la dignité humaine. Le mal logement et le nombre de demandes de logement en attente conduisent à une situation qui n'est pas tolérable et qui met gravement en cause la cohésion sociale à la réunion. Nous affirmons avec notre partenaire, la Caisse des allocations familiales, toute notre volonté d'apporter des améliorations concrètes aux conditions de la vie de nos étudiants. Ils sont nombreux, on a 21 000 étudiants. L'objectif de cette conférence de presse était de signer un partenariat entre la Caisse d'allocations familiales et la région Réunion pour travailler sur la question du logement étudiant et d'avoir un bon diagnostic du logement étudiant à la Réunion, maintenant et à venir, puisque la Caisse d'allocations familiales de la Réunion dispose de données sur le parc locatif privé notamment, qui nous permettra, en associant les données du parc locatif public étudiant du CRUS ou des bailleurs sociaux, d'avoir une cartographie précise du nombre de logements étudiants à la Réunion. Il a lieu d'être pragmatique, de faire un constat et d'avoir une stratégie et une orientation pour l'avenir. C'est surtout ça l'objectif. Et là, on en est sur le diagnostic précis pour pouvoir tracer une trajectoire d'amélioration de la vie étudiante sur les années à venir. C'est ça l'objectif de la démarche complète, quels que soient les campus, que ce soit au Tampon, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit au Port, à Saint-Denis ou dans le futur campus Est de Saint-André. La question du logement étudiant, c'est aussi une question de terrain disponible pour construire du logement étudiant. Sur le campus du Colosse, il y a 12 hectares qui sont réservés pour l'enseignement supérieur. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Et il ne peut y avoir développement de campus que s'il y a du logement étudiant associé. D'accord ? En revanche, sur les autres campus existants, il faudra trouver des surfaces complémentaires, notamment le long des lignes de bus amenant au campus, pour permettre de pouvoir développer et construire du nouveau logement étudiant. Les étudiants bénéficient des allocations au logement, sous un certain nombre de conditions, conditions de nationalité, de régularité de séjour sur le territoire, de ressources aussi, évidemment. Mais donc, les étudiants bénéficient des allocations au logement. Et donc, à ce titre-là, on a des informations intéressantes pour comprendre quel est le reste à charge, notamment des étudiants en matière de logement. L'analyse qui a été présentée est un croisement de l'ensemble des données, données non nominatives, ce sont des données générales que l'on se transmet, et qui permettent d'avoir une vision cartographiée de ce qui se passe sur le territoire.